Doudoune chaude, comment savoir si une veste matelassée vraiment du froid ? Un expert nous répond. La doudoune est probablement l'une des vestes les plus chaudes et confortables à porter en hiver. Mais parfois, il arrive que même avec un manteau matelassé, on frissonne encore. Et cela est sûrement dû au fait que l'on n'a pas forcément misé sur la doudoune la plus efficace contre le froid. Remplissage, épaisseur, durée de vie. Comme toutes les vestes techniques. La matelassée a ses secrets. Un expert de l'équipe de l'équipementier LS, qui a récemment sorti une collection Kapsuleski en collaboration avec Michael Kors avec Pouréjéry et Mily Ratajkowski, a répondu à toutes nos questions. On va pourvoir enfin repérer en un coup d'œil la doudoune la plus chaude et confortable. C'est le rembourrage d'une doudoune qui est source de chaleur, qu'il soit naturel, duvet, soit synthétique, ni long. Polyester, explique le chef de l'équipe créative d'LS. Pour savoir si le rembourrage d'une doudoune est de qualité, il faut regarder sa capacité de gonflement. L'unité pour le mesurer s'appelle le Queen ou Fee Power. Quand les canards et les oies sont élevés en plein air, cet indicateur prend plus de valeur, ajoute l'expert LS. Néanmoins, même si le duvet naturel est souvent indiqué comme ayant un bien meilleur gonflant que le synthétique, Ce dernier reste une excellente alternative, en particulier pour un usage urbain. L'isolation par fibre synthétique est faite de filaments de polyester et son pouvoir isolant dépend de son grammage, quantité d'isolant. Si le synthétique n'est pas aussi performant en matière de chaleur que le duvet, il reste moins fragile, moins sensible à l'humidité et surtout, il est bien plus économique. Guillaumet Difficile de se faire une idée du véritable pouvoir isolant d'une doudoune lorsqu'on la voit dans un magasin surchauffé ou qu'on veut l'acheter sur internet. Après avoir regardé de quoi a été faite la doudoune de nos rêves, il faut passer aux aspects techniques. C'est-à-dire, à tout ce qui participe à nous garder au chaud. Selon l'expert LS, ses particularités sont plutôt simples, le tissu extérieur, le cloisonnement, la manière dont les coutures sont faites. La capuche et les poches sont des détails précieux à ne pas minimiser dans son choix de doudoune homme ou femme. La marque propose par exemple des doudounes avec capuche à fermeture brandebourg qui protègent du vent. Des revers à fermeture auto-agrippantes pour se fermer autour des gants au poignet ou encore une encolure en entonnoir qui ne laisse pas passer l'air. Le type de tissu extérieur joue aussi un rôle. Une fibre déperlante possède des points forts, elle protège de la bruine, mais fait circuler l'air puisqu'elle est particulièrement respirante. Plus de confort donc. Et pas de chaleur excessive. Toutefois, la déperlance a ses limites car elle laisse passer la pluie, sous grosse verse, poursuit l'expert LS. Même avec un remplissage en duvet super chaud, l'expert LS est formel, plus la doudoune est épaisse plus elle tiendra chaud et plus elle sera destinée à des activités statiques. Les doudounes fines sont, évidemment, plutôt consacrées aux températures douces ou à être portées pendant une activité physique. On n'en finira donc pas une maxi-doudoune pour aller courir mais en revanche, pour la marche en ville comme pour la terrasse en altitude, on mise sur un mètre lassage épais. La doudoune a-t-elle une date de péremption ? Eh bien oui. On ne pourra pas garder nos doudounes à Vitam a Eternam parce que leur efficacité s'amenuise avec le temps. La bonne nouvelle c'est que le remplissage a quand même une durée de vie assez longue. 5 à 10 ans pour le synthétique et le double pour le duvet d'oie ou de canard, selon notre expert.